Salut tout le monde, c'est RedAlpha, on se retrouve aujourd'hui pour des trucs très bizarres dans le Daylight. Donc dans cette vidéo vous allez voir pas mal de trucs, comme ce zombie qui plane alors qu'il est clairement mort. Ensuite ça je voulais le mettre dedans parce que mon ami Carnage il a réussi un truc pas mal. Il a réussi à coincer son voiture comme ça. Ça je voulais impérativement la mettre dans une vidéo donc je vous la mets ici. Donc un gros bisou à toi Carnage. Ensuite c'était donc une fameuse femme qui était coincée dans une voiture. Donc elle, elle est pas là tout le temps, c'est vraiment un bug, elle a réussi à traverser la voiture. Et donc voilà, c'est vraiment des trucs bizarres comme ça qu'on a mis un peu dans les jeux. Ensuite là comme vous pouvez le voir, la nana l'a fait un aller-retour. Et en plus elle est pas morte. Donc voilà, comme vous pouvez le constater au fond les zombies ils apparaissent. Mais ils meurent directement. Et il y a aussi des humains en plus. Donc là je suis allé au plus rapidement pour voir un peu ce qu'il y avait. Et vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui meurent. Ensuite on a trouvé donc deux zombies qui planaient au-dessus de nos têtes environ à 10 mètres du pont. Et ça c'est un bug qu'on voit assez régulièrement parce qu'on l'a déjà vu avec plusieurs abonnés. Donc des zombies qui étaient tout simplement dans le vide. Le truc c'est qu'il me semble que je me suis approché dans la vidéo puis ils sont tombés. Après je suis pas sûr que ça va bien fonctionner dans la capture. En tout cas ils sont tombés raides morts. Il n'y avait aucun jeu de mots avec ça. Je vous le dis déjà. Donc voilà là ils vont tomber normalement. Voilà ils tombent comme des merdes. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé. Ensuite un zombie increvable. Donc dans toute la vidéo on a dû lui mettre Allez 40 flèches dans le corps. En tout cas moi parce que Mon collègue Captain Igloo qui était avec moi pour ce petit montage. Quand il y tuerait dessus ça traverse alors que moi rien. Pourtant on a rien fait. On a rien fait de bizarre dans cette partie. On a pas fait des glitchs ou quoi que ce soit. C'est vraiment un zombie qui avait pas envie de crever. Et surtout on lui a mis encore des flèches explosives. Je lui ai mis des frappes aériennes. On lui a mis plein de coups de pieds. Des grenades incendiaires. Des grenades, des flèches incendiaires. On lui a mis tellement de trucs. Je crois qu'à un moment donné on a même essayé la voiture derrière qui explose. Oui en fait oui j'avais essayé mais pas dans la vidéo il me semble. Du coup ça avait tué Captain parce qu'elle était un peu trop proche. Et à un moment donné je me suis même amusé à récupérer mes flèches sur lui. Il y a même un PNJ qui est venu le taper. Mais impossible. Bon ensuite la fin de l'histoire c'est juste que le zombie est tombé à un moment donné redmore. Après lui avoir enlevé toutes les flèches il est tombé comme ça par terre. On a même sorti le fusil à pompe. Aucun moyen de le tuer au début. Vraiment c'était vraiment très très galère. Ensuite il y a pas mal de vidéos que j'aurais bien voulu vous mettre là dedans. Mais c'est des trucs à mes amis. Et donc j'ai pas accès pour les montages depuis la Xbox. Donc je pense qu'un de ces jours tous ceux qui voudront me donner des captures d'écran assez bizarres comme ça. Ce serait pas mal de faire une petite vidéo abonné. Ensuite on se retrouve dans une session d'un pote qui ne trouvait plus ce PNJ là. Parce que ce PNJ là il est censé être sur un bateau. Et il vous donne des missions où il faut aller chercher des notes. Il faut aller chercher son appareil photo. Donc là bizarrement le mec était coincé en l'air. Donc nous il nous parle. Et puis nous on est sous l'eau bien sûr. Ensuite à un moment donné il est carrément assis. Il y a un sac à dos qui apparaît à côté de lui. Donc voilà. Ensuite on est en train de faire donc un truc où il faut tuer plus de zombies avec une arme. Je suis bêtement mort à cause d'un explosif. La partie se termine. Et puis mon PNJ il est toujours mort. Par contre je pouvais glisser partout. Assez rapidement en plus. Donc malheureusement j'ai pas pu faire beaucoup. Parce qu'il me restait genre 20 secondes pour me faire réanimer. Donc là on voit que mon pote a tenté de me réanimer. Mais je suis mort sur le coup. Ensuite c'est lui qui a réussi à faire ça. Parce que moi je suis de nouveau mort à quelque part. Et lui en fait là il a plus de vie. Il est vraiment mort. Et lui il se voit comme moi je me suis vu avant. Sauf que là je lui avais mis de la vie. Et il va là-bas dessous. On sait pas pourquoi il a dû se coincer. Et puis là il meurt avec toute sa vie. Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Non en fait j'ai retrouvé cet extrait là. Je voulais un peu relativement le vous mettre aussi. Donc c'est tout simplement la mission. Où il faut pousser le véhicule dans l'eau. Ou que le véhicule tombe dans l'eau. Le véhicule il n'apparaissait pas dans la session de punk. Donc je suis quand même allé vers le pneu. Et ça m'était marqué ouvrir. Et là vous voyez la voiture qui se texturise gentiment. Et qui tombe dans l'eau. Mais les fenêtres sont encore là. Donc voilà.